Musique 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 Donc bonjour ou bonsoir Païens, païennes, sorcières et sorcières On se retrouve aujourd'hui pour un DIY Qui en anglais veut dire Fais le toi même Avec certainement un bruit de fond Le chien qui allait, c'était pas grave Donc voilà, je me suis dit oui pourquoi pas Puisque c'est l'arrivée des vacances et de l'été Faire un DIY sur Donc comment faire un petit Travel Altar Qui est donc Un hôtel de voyage Voilà, donc pour ma part Je vous ai présenté comment faire un hôtel De voyage en bois Avec une petite boîte en bois Que vous pourrez trouver Que ce soit dans les Dans les commerces de loisirs et créations Ou sinon personnellement Comme je suis pour la récup, là j'avais récupéré Une petite boîte à outils genre Pyrogravure, des choses comme ça Vous pourrez la faire aussi Avec un carton Enfin une boîte à chaussures Mais bon c'est quand même Beaucoup moins solide Et une autre technique Parce que celle-ci a quand même pris Pas mal de temps Mais voilà Elle est assez simple à réaliser Pour dire si j'ai réussi Vous pouvez très bien Parce que comme je dis souvent dans mes autres vidéos Je ne suis pas douée mes dix doigts Mais là Pas trop mal réussi Vous verrez Mais pour ma part Je préfère dans tous les cas Un Travel Altar en bois Parce que c'est plus solide Si on veut mettre des bougies dedans Ou même des choses en verre Voilà Que ça ne soit pas dans une poche en tissu Et que cela s'abime Là au moins Dans une petite boîte en bois Je peux prendre l'avion Sans me soucier De ce qui va advenir A l'intérieur De ce qui va advenir en fait De mon hôtel de voyage Ce qui est quand même assez pratique D'avoir son petit hôtel avec soi Parce que Que l'on parte que pour une semaine Pour deux Pour trois Peu importe On a je pense quand même Des besoins Après vous m'arrêtez Si ce n'est pas votre cas Passez votre chemin Mais voilà Pour que ce soit Pour faire des petites prières Le matin Ou le soir Pour se reconnecter aux dieux Ou aux éléments Ou pour faire des rituels Que vous avez l'habitude de faire Etc Sachant du coup Dedans vous mettez Ce que vous voulez Je vais pour ma part Vous montrer Ce que je mets dedans Si ça vous intéresse A la fin de la vidéo Mais on peut toujours voir Ensemble Comment on fait Donc un traveling altar C'est parti Donc pour l'hôtel de voyage Vous aurez besoin d'une boîte Qu'elle soit en bois Ou en carton C'est votre choix D'un patron Pour le dessus de la boîte Vous verrez après Le vernis colle Vous trouverez en boutique Loisirs et créations Tout comme ce papier de soie Le motif que vous voudrez Ensuite Un pinceau à colle J'en avais trois J'ai pris les trois Parce qu'elles sont différents Il y en a un mou Un dur Et un large En fonction des zones A atteindre Ensuite Prenez donc Un cutter Bon là C'est pas un cutter Classique C'en est un qu'on trouve aussi Au rayon Scratch Booking Qui est plus pratique A manier Mais un cutter Basique Sera très bien l'affaire Un crayon à papier Et n'oubliez pas aussi Le maître ruban Que j'ai pas montré Et donc une règle Donc là Du tissu Donc là C'est une robe recyclée Une paire de ciseaux Voire deux Si vous avez Des ciseaux spéciaux Pour le tissu Donc comme ça Ça vous fait Les ciseaux à dessus Les ciseaux à papier Et un carton Donc il vous servira A reprendre le motif De protection Pour la boîte Si comme moi Vous avez une boîte recyclée Un tournevis Donc plat Bien sûr Un marteau Vous inclinez bien Le tournevis Pour éviter d'abîmer la boîte C'est ce qui s'est produit Quand j'ai retiré La deuxième partie Mais bon Et donc Vous disposez Vos petits objets Si vous désirez Vous faire des petits casiers A l'intérieur de la boîte Donc vous prenez Les mesures à l'intérieur Au niveau de la largeur Si vous posez ainsi Etc Et surtout au niveau De la hauteur De la boîte également Qu'on voit pas à l'écran Ensuite avec le carton Donc on récupère Je récupère un morceau Pour pouvoir délimiter Les petits compartiments Que je vais faire Dans la boîte Et donc au niveau de la boîte Donc voilà Là je l'agrandis J'ai décidé de prendre Les extrémités Déjà parce que c'est droit Ça n'a pas été coupé Donc c'est un carton Qui est tout droit Et aussi parce que Vous voyez Il y a des petites encoches Au bout Des petits bouts de carton Qui dépassent Et ça va me être très utile Pour coller Donc comme ils sont déjà existants Voilà Je récupère Ça m'évite de couper Et donc je reproduis Les dimensions que j'ai prises Donc là Je reprends La hauteur La hauteur Donc de la boîte Pour avoir la hauteur Du compartiment Donc je trace les traits Mon trait Et après Donc je reprends La dimension Au niveau de la largeur Comme ça Après Je retrace A l'horizontale La verticale Selon où se situe Donc là Ça sera la verticale A angle droit Bien sûr Donc j'utilise ma règle Qui est assez large Pour bien faire l'angle droit Et voilà Une fois que c'est tracé Il n'y a plus qu'à découper Je vérifie Que ça s'adapte bien A la boîte Normalement C'est bon Il est juste un peu gondolé Et donc je pratique A la deuxième partie En sachant que là Je prévois un peu plus long Bon je n'ai pas trop mesuré Mais ça va faire un demi centimètre Je prévois un peu plus long Un peu plus haut Pardon Plutôt Pour pouvoir Donc faire une encoche Moi-même Puisque du coup Là il n'y en avait plus J'avais déjà utilisé les autres Une encoche A l'aide du cutter Sans appui à fond Parce que sinon Bien sûr Je vais complètement le couper C'est juste Donc faire une encoche Pour aider à plier Sans abîmer le carton Au moment de le plier Donc je fais une petite encoche Au cutter Pour après Le plier Et avoir un pied Pour pouvoir le coller Facilement Donc je vérifie Au niveau de la disposition Puis je passerai Après A la colle Et donc voilà A quoi les pieds servent Ils servent A pouvoir coller En fait Le carton A la boîte Si vous ne voulez pas Faire comme ça Vous pouvez aussi utiliser Du scotch Mais c'est un petit peu Un petit peu plus pénible A appliquer Que là En ayant pensé A faire un petit Deux mille centimètres De plus On fait un pied Donc aux parois De nos compartiments Et donc Avant de bien appliquer De bien coller Je reprends les mesures Pour être sûre Voilà Que ce soit bien La taille de mes fioles Pour que je puisse toujours Les rentrer dedans Pas disposer ça N'importe comment Et après Donc je colle La grande partie Qui va aussi Prendre appui Sur le petit Comme ça S'il sera bon Une fois que c'est là Et fait Je laisse sécher De côté Et je reprends Donc un bout de carton Et mon patron Donc si vous n'avez pas Donc là J'avais un patron en bois Vous avez acheté ça Dans la boutique d'Anne-Sophie Un des artisans De son coin Qui faisit ça Mais si vous n'avez pas Vous pouvez très bien Imprimer Donc votre étoile Ou votre lieta Ou tout ce que vous voulez En fait utiliser comme symbole Le but est pour Une question pratique De l'utiliser après Pour bosser dessus Vous pouvez donc L'imprimer Le coller directement Sur le carton Et partir directement Au cutter Là pour ma part J'ai bien tracé A l'aide du crayon Le contour Et les intérieurs En inclinant le crayon Pour bien passer Dedans quoi Et comme je vous montre Vous pouvez aussi utiliser Un pentacle Ça va très bien Enfin un pentagramme Voilà Et donc une fois Que cela est fait Je commence par couper L'extérieur Pour me sortir un petit peu Et ensuite Alors surtout Faites bien attention A où vous coupez Où vous utilisez Le cutter Moi je n'ai pas mis Parce que cette table là Elle a du vécu C'est celle pour bricoler Mais pensez à mettre Un carton en dessous Comme ça Si vous transpercez Vous n'abimez pas Le support sur lequel Vous travaillez Et donc là Je procède A la découpe intérieure Donc du symbole Que j'ai choisi Alors si la découpe N'est pas évidente Vous retournez aussi Vous retournez le carton Et vous pourrez Découper là où il y a Des petites pliures Pour ne pas avoir A arracher le carton Et que cela fasse pas Très joli Pour que ce soit bien net Si vous n'abusez pas Trop sur votre cutter Donc retournez Le symbole Et reprenez Là où ça fait des traits Grâce à la première Applique du cutter Et donc le symbole De protection Que vous aurez choisi Vous le collerez Au milieu du couvercle De votre boîte Comme ça Votre boîte Pourra servir de base Pour vos sorts Et vos rituels Et ensuite Donc on met bien de côté Pour que cela sèche Pendant ce temps là On prend le petit bout de tissu Et Ou le grand bout En l'occurrence Qu'il faudra quand même Pas mal le couvrir Donc comme je disais Ça c'est une vieille robe Qui a été rapiécée Reprise etc Donc voilà J'ai pris le tissu Que j'avais en l'occurrence Et je procède à la découpe En partant à l'extérieur De la couture Parce que je ne vais pas garder Les pressants de couture Avec moi Je ne garde vraiment que le tissu Bon là Malheureusement La caméra avait coupé Donc On n'a pas vu la partie Mais en l'occurrence Voilà Point de colle Partout En commençant par le symbole Pour que le tissu s'incruste bien Et pour que le symbole ressorte bien En relief Et ensuite Coller sur le reste de la boîte Après repartir Comme c'est un vernis-colle Ce qui est bien pratique Repartir avec le vernis-colle Et repasser au-dessus En insistant bien Sur les contours Et les détails De votre symbole De protection Pour qu'il ressorte bien Au niveau du tissu Surtout si c'est un tissu à motif Un tissu uni Le symbole ressort mieux Si vous avez l'opportunité Faites-le D'utiliser un tissu uni Sinon Si comme moi Vous avez un tissu à motif Voilà N'hésitez pas à bien Rajouter le vernis-colle En dose Au niveau du symbole Pour que celui-ci Il ressorte bien Ensuite Je regarde au niveau Du fermoir De la boîte Pour ne pas coller Mon tissu dessus Parce que bien sûr On va mettre aussi Du tissu sur les côtés De la boîte Je fais des petites entailles Au niveau De la largeur Du fermoir Comme il monte jusqu'en haut Je n'aurai pas A faire attention A jusqu'où je coupe Donc pour l'instant Quand je coupe Je vais jusqu'à atteindre La boîte Et ensuite Je retire Donc ce bout de tissu Superflu Ensuite Vous mettez au niveau Des diagonales Donc des coins De la boîte Et vous coupez En diagonales Le tissu Pour pouvoir coller Les côtés Séparément Et donc après Je vous montrerai Comment coller le tissu Pour bien coller Cela sur les côtés Pour que ça fasse Un peu plus joli Donc voilà Là je coupe Les quatre coins Et je retire Au niveau du tissu Je vois qu'au niveau De la profondeur C'est un peu beaucoup Il faut quand même Qu'il fasse plus Que le côté Parce qu'il faut Qu'on puisse le rabattre A l'intérieur Mais bon Ce n'est pas obligé De garder non plus 10 cm de tissu Donc et pour derrière C'est pareil Il y a aussi Les systèmes métalliques Donc pour ne pas Coller le tissu dessus Je procède aux entailles Dans le tissu Et eux Qui ne vont pas Jusqu'au bout de la boîte Je fais attention A ne pas entailler Jusqu'à la boîte Mais faire jusqu'une petite entaille Voilà Qui va à peu près Jusqu'à la fin Du système De métallique Et donc voilà Je dispose la colle Je colle Lorsque je remets De la colle au dessus Je fais bien attention A passer De l'extérieur Vers l'intérieur De la boîte Pour bien étirer Le tissu Ensuite J'en mets bien Sur le côté Au dessus Je fais pareil Donc extérieur Vers l'intérieur De la boîte Et je vais faire Et je vais faire de l'autre côté Également Je pense Je ne sais plus trop Ce que je suis en train de faire Oui Voilà J'ai fait l'autre côté On fait d'abord les côtés Parce qu'après Quand on va refermer Le devant Et le derrière Le pli Ce sera sur les côtés Pour une question d'esthétique Donc après Pour les coins On avait fait en diagonale Mais pour les trous Ça fera un peu trop de tissu Donc on reprend En diagonale Cette fois-ci Mais de l'intérieur De la boîte Vers l'extérieur Donc vers le coin Et on retire Le tissu Superflu Une fois de plus Donc Voilà Je retire Une fois de plus Et je fais pareil Sur tous les coins Donc qui Qui sont en rapport Avec les côtés Bien sûr De chaque côté Je coupe Et ensuite Je colle Donc je mets bien La colle Sur la face Et j'insiste bien Dans le coin En étalant Vers l'intérieur Parce que voilà Le tissu ira Jusqu'au bord Et on insiste bien Vraiment Sur le Sur le creux Pour pas que Que le tissu Commence à se détacher Par là Parce qu'ils font Quand même Que cette boîte Dure longtemps Et une fois que Le tissu est rabattu C'est pareil Donc on remet Du vernis-colle En insistant bien Également dans le coin Pour derrière Donc là Je mets de la colle Je fais attention A ne pas en mettre Sur les systèmes Métalliques Pour éviter De les abîmer Et J'aplanis Donc Le tissu Et à l'aide Ensuite Du ciseau Je rentre Le bout de tissu En ouvrant Bien la boîte Pour que cela Puisse être Faisable Je rentre Donc le bout de tissu Intérieur Pour pouvoir le récupérer Après Lorsque je m'occuperai De le coller Le tissu Intérieur de la boîte Ensuite Ce que je fais C'est qu'avec les encoches Que j'ai faites Je regarde S'il faut Ouvrir un peu plus Ou pas l'encoche Et après Je retire Complètement Le bout de tissu Au niveau du haut Du système métallique Pour qu'il soit Complètement découvert Et que L'ouverture Et la fermeture De la boîte Ne soit pas gênée Par le tissu Donc maintenant Que le tissu Est bien dépassé De l'autre côté Donc je retourne Vers l'intérieur De la boîte Et je m'occupe Des petits coins Existants Donc en collant Le tissu En fait Là on ne le voit Pas très bien Avec l'ombre Donc je vous montrerai Un peu mieux Tout à l'heure Mais voilà Je procède Donc à la colle En dessous Et au dessus Du tissu Comme pour le reste De la boîte Ensuite je reprends Du tissu Que je coupe A taille à peu près Raisonnable En fait là C'est plus à l'œil nu Comme l'intérieur De toute façon On ne verra pas Le rapiessage Une fois séché C'est vraiment pratique C'est pour ça aussi Qu'il faut bien coller Aussi au dessus Qu'en dessous Et donc Ce petit bout de tissu Va me servir A faire la partie Où le tissu A été coupé Pour les systèmes métalliques Et voilà Je fais pour les deux Et je ferai donc Ensuite Pour devant Le collage C'est exactement La même chose Que pour derrière Et au niveau des coins Vous voyez en fait J'ai plié Et je l'ai vraiment mis Par les côtés C'est à dire Ce sont les côtés Gauche et droite De la boîte Qui ont les petits plis Et je n'ai pas Ni devant Ni derrière Voilà Comme ça Quand on a la boîte C'est beaucoup plus esthétique Et donc Pour le fermoir du devant Pareil Il y avait un petit trou Donc je reprends Un petit bout de tissu Je colle bien Et voilà Pour derrière Donc je dispose La colle Sur la boîte Vous voyez là Je l'avais bien abîmée L'arrière En tapant avec Le tournevis Et le marteau Donc il faut faire bien attention Bon en l'occurrence Les éléments Qu'il y avait dedans Était bien collés Donc voilà Il a fallu Que je bourrine un peu Donc je dispose De la colle Sur l'arrière Je pose le tissu En faisant bien attention A ce qu'il y en ait assez Devant Derrière Sur les côtés Pour rabattre le tissu À l'intérieur de la boîte Donc je dispose Le tissu Je le tire un peu Avec les mains Et ensuite Avec le vernis-colle Je vais partir du milieu Du couvercle Et je vais tirer La colle Vers l'extérieur Des côtés Soit avant, arrière Gauche ou droite Pour permettre D'étirer le tissu Et après Comme pour devant Comme pour le couvercle Là on va faire pareil Pour le fond de la boîte Que pour le couvercle On va faire des entailles Sur le côté A la diagonale Jusqu'au coin De la boîte Une fois que cela est fait Et bien comme pour le couvercle On va d'abord commencer Par coller les côtés Mais si comme moi Vous avez décidé De faire Des compartiments Dans votre boîte Il va d'abord falloir Entailler Au niveau du carton Pour pouvoir passer Le tissu Des côtés désirés Et donc si vous avez Beaucoup trop de longueur De tissu Comme pour le couvercle Vous coupez Donc les côtés gauches On commence à coller Sur le côté gauche Ou droit On fait en dessous Et au dessus du tissu En tirant toujours Vers l'intérieur de la boîte Pour attirer le tissu Les côtés On insiste bien sur les bords Et on fait attention Au pli Et là comme pour tout à l'heure Comme il y a Le petit fermoir On va procéder Au découpe Pour tous les petits Systèmes métalliques Qui pourraient gêner En fait l'ouverture Ou la fermeture De la boîte Donc petite découpe Pour contourner Ces petits systèmes métalliques Une fois que les découpes Sont faites Je colle Je passe Avec l'aide du ciseau En ouvrant bien la boîte Je passe le tissu De l'autre côté Pour pouvoir l'étirer Par l'intérieur Et je colle également Le tissu Vers l'intérieur de la boîte Et donc pour coller Les coins Pour les plier Donc vers les côtés Gauche et droite Voilà je vous montre Bon là il y a Un petit peu trop de tissu Donc j'en retire Un petit peu quand même Parce que sinon le pli Va être énorme Et ça ne sondra pas bien Et ça ne sera vraiment Pas joli Donc voilà je plie Pour que la partie filochée Soit vers l'intérieur Pour qu'on ne le voit pas Je mets mon point de colle Dessous Et pour le Je le pose dessus Il repasse le point de colle dessus Et pareil sur les côtés Intérieur Et voilà comment J'ai fondu les bords Et ça je l'ai fait Donc pour les 4 coins Et donc ensuite On fait pareil On colle le devant En faisant bien les entailles Pour faire attention Au fermoir Les entailles également Qui correspondent Aux petits bouts de carton Qui permettent de créer Nos compartiments Donc petite découpe Et après collage Donc une fois que Toute la partie collage de tissu Est terminée La boîte grande ouverte Je mesure donc La hauteur De la boîte La largeur Que j'avais déjà mesurée N'empêche pour les compartiments Mais bon Histoire de se rassurer Donc je mesure l'intérieur Et surtout Surtout Je mesure aussi La profondeur De la boîte Parce qu'après On va reprendre Donc notre petit papier de soie Et on va découper Ce qui va être Donc l'intérieur De la boîte Donc je reprends Ici La hauteur De la boîte Ensuite je vais reprendre La largeur Et je rajoute Dans la hauteur Et la largeur Que j'ai mesurée Je rajoute La profondeur X 2 Donc c'est à dire Que j'ai pris la mesure De la profondeur Je la multiplie par 2 Et je la rajoute A ce que j'ai mesuré Dans la largeur Et à ce que j'ai mesuré Dans la hauteur Pour agrandir un peu Et pouvoir remonter Mon papier de soie Sur les bords De la boîte Faites bien attention Si vous avez pris Le papier de soie A motif Dans quel sens Vous voulez mettre Votre motif Donc voilà Une fois que cela est fait Je dispose le papier Dans le couvercle Là pour le coup C'est le couvercle Et je le forme Un petit peu Pour le poser plus facilement Donc je n'hésite pas A mettre beaucoup de colle Et ensuite Je le pose Bien le papier Comme je l'avais remis Précédemment Pour les côtés Et après Je remets Les points de colle Je réinsiste bien Sur les bords Et donc J'en remets Au-dessus Donc là Vous voyez Un petit effet de pli C'est parce que je n'ai pas mis Assez de colle au fond Donc surtout Vous mettez bien La colle au fond Pour que le papier Adhère bien A votre boîte Et qu'il ne ressorte pas Parce que sinon Ça risque D'abîmer Il risque de s'abîmer Avec les objets Que vous mettrez dedans Et donc Pour le fond de la boîte Je mesure Compartiment par compartiment Et on va remettre Du papier Compartiment par compartiment En prenant bien Également La hauteur Donc là La boîte est bien plus profonde On avait pris en profondeur 2 cm et demi Ce qui fait que je rajoute Donc 5 cm A mes mesures de largeur Et à mes mesures De hauteur Pour faire la découpe Et donc ensuite Je refais mon papier Je ne lésine pas sur la colle Et surtout pas sur Les creux Et les coins Et le papier qui dépasse Je le coupe Je ne sais pas pourquoi Je m'étais plantée J'avais dû faire plus Que les 5 cm de plus Et voilà Pareil pour les petits Là je n'avais pas pris la mesure Parce que je voulais faire En fonction du motif Que je voulais obtenir Là n'hésitez pas A faire des entailles Sur les coins Donc pour pouvoir Passer le papier Plus facilement Et il faut bien Le rabattre Donc au niveau Des bords Vous ne pouvez pas Avoir l'entièreté Donc du collage Parce qu'en une fois De plus ma caméra A lâcher Mais voilà Une fois que toute la colle Est posée Vous passez par au dessus Du carton Le carton est complètement Maintenu à l'intérieur Et cela crée Des compartiments Plus solides Quand la boîte Donc a bien séché Vous prenez votre Un ruban Si vous avez Un pistolet à colle Vous prenez un peu plus Non que la largeur Et cela va permettre En fait De mettre des choses Aussi dans le couvercle S'il est profond Pour pouvoir disposer Des objets Je n'avais pas de pistolet à colle Je ne l'ai pas fait Donc voilà Petit coup de pistolet à colle J'ai voulu que le symbole ressorte plus Donc un petit coup De crayon Ou de stylo Mais pas de feutre À encre liquide Qui se diffuse Vraiment un stylo Et donc de contourer Tout le symbole Pour qu'il ressorte Bien davantage Voilà Donc il m'a bien fait Deux jours de séchage Et dans cette boîte J'y ai mis Donc Des petits papiers Dans le couvercle Ainsi que les cartes Donc des petits papiers Pour écrire Vous pouvez prendre du parchemin Un petit crayon Pour se faire Bien sûr Donc les cartes de tarot J'ai pris un oracle Et qui va au niveau De la hauteur Parfaitement Avec la hauteur Du couvercle Donc c'est là Que si vous avez le ruban Ça tient bien Ça fait pour ça Ensuite Dans ce petit sac En tissu J'ai posé Donc mon pendule Et pour ne pas l'abîmer J'ai mis du coton A l'intérieur Pour éviter Voilà Que dans le transport Le pendule s'abîme Parce qu'une fois Qu'il est fissuré Etc Il n'est plus bon Donc voilà Faut chouchouter Notre pendule Donc qu'est-ce que J'ai mis d'autre J'ai mis Donc Vous pouvez prendre Des pierres Pour ma part J'ai choisi Un cristal de roche Comme ma boîte N'est pas très grande J'ai pas pris Trop trop de pierres Et le cristal de roche Est pratique Ce qui donne De la puissance Au sort Que l'on fait Au rituel Mais il y a aussi A toute chose Il produit vraiment Énormément d'énergie Donc pour ma part J'ai choisi Le quartz Cristal de roche Si vous préférez Le nommer ainsi Ensuite J'ai mis aussi J'ai fait le choix De mettre Des tresses Népalaises Vous pouvez aussi Prendre des bâtonnets Dansant Des cônes Pour ma part C'était Des tresses Népalaises Pour les prières J'aime beaucoup Ensuite Comme je n'avais pas Petite boîte A allumettes J'ai juste découpé Le grattoir Avec un peu plus Des cartons Si vous voulez Mettez un élastique Pour bien maintenir Les allumettes Dedans Et voilà Ensuite J'ai mis Un petit sachet De sel Béni Bien sûr Et ensuite Ce que je mets Dans mon petit Hôtel De voyage Il s'agit Donc D'une bougie Une bougie blanche Je ne prends pas De bougeoir Parce que voilà Il suffit juste De chauffer le bout Avec un peu de feu Et le coller Ensuite Soit sur une pierre Ou autre Pour le maintenir En place Donc pas besoin De bougeoir Et ensuite J'ai pris un sachet De cascarilla Pour la protection Mais sinon Voilà Si vous voulez Mettre plus d'une bougie Ou si vous préférez Les chauffe-plats Si vous avez la place De mettre les 4 bougies Pour chaque élément Faites-vous plaisir Moi j'ai pris juste Ma bougie blanche Et j'ai repris Ensuite Un pentacle Soit de pentagramme Et ensuite J'ai pris également Deux petites fioles Qui ne se renverse pas Bien évidemment Avec de l'eau lustrale Et une huile De consécration D'hôtel Et donc voilà Si vous voulez mettre D'autres choses Si vous avez la place Faites-le Mais voilà Pour ma part Ce que je mets Dans mon petit hôtel De voyage Et voilà Pour le traveling altar Avec une boîte En bois Donc vous pouvez Comme je le disais Le faire Également avec une boîte A chaussures En carton Qui est un peu Moins pratique Parce que c'est plus gros Et surtout Donc il faut quand même Faire attention Parce que ça s'abime Tout de même A moins que Vous voyager en voiture Dans ce cas La boîte à chaussures Est très bien Ceci dit Une autre technique Qui est donc Le petit sac en tissu Mais que je n'ai pas Pu faire avec vous Parce que je n'ai pas De tissu De bonne couleur Pour ce faire Vous avez donc Un traveling altar En tissu Petite poche Après Faites attention Ce que vous mettez Dedans Que ce soit Au niveau bougie Etc Ça peut casser Très facilement Quelle que soit La matière De la bougie Donc voilà C'est un système Comme un autre Que je vous déconseillerai Pour partir en vacances Mais qui peut être Très sympa Lorsque vous allez Faire vos petits rituels En forêt Ou sur la plage Que sais-je Ailleurs dans la nature Et qui soit Une petite trotte De chez vous Et donc voilà Pour ce DIY traveling altar J'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce Mais sinon Mettez un petit pouce en bas M'expliquez quand même Pourquoi Histoire que je m'améliore Et sur ce Je vous dis A très bientôt